Bien préparer le mélange de peinture est un aspect fondamental qui nous permettra de réduire le temps et la consommation de produits pendant la réparation. Dans cette vidéo, nous vous présenterons tous les aspects à prendre en compte pour obtenir un mélange de produits Outimol. Certaines des peintures utilisées dans la carrosserie, comme l'après ou le vermi, sont des peintures bi-composants, c'est-à-dire qu'elles sont constituées d'une base et d'un dulcesseur. Le mélange de ces deux composants déclenche un processus de polymérisation qui provoque un séchage ou un durcissement rapide de la peinture. Ce type de peinture présente plusieurs avantages par rapport aux peintures monocomposants. Niveau de brillance plus élevé et plus grande durabilité. Niveau plus élevé de dureté et de résistance tant chimique que mécanique. Meilleure adhérence au substrat et une résistance au jaunissement. Meilleure elasticité et lavabilité. Les peintures 2K sont composées du Composant A qui définira le type et les caractéristiques de la peinture finale. Composant B qui est le durcisseur qui provoquera la réaction chimique de durcissement. Sans lequel le composant A ne sécherait pas. Dans certaines applications, il sera nécessaire d'utiliser un diluant ou un composant C. Ce troisième composant permet de faire varier la viscosité du mélange en adaptant la peinture aux conditions du processus de peinture et au type d'application. Pour que le processus de mélange se déroule en toute sécurité, il est essentiel que le professionnel dispose des épis requis tels que combinaisons, lunettes de protection, gants et masques. En outre, la zone de mélange et la zone de stockage doivent être propres et bien rangées, avec une ventilation adéquate et sans éléments qui gênent la manipulation des produits et des outils. Les informations relatives au rapport de mélange correct pour chaque produit se trouvent dans sa fiche technique ou sur le propre emballage. Il existe différentes méthodes et outils qui nous aideront à obtenir le bon rapport de mélange. La balance est la méthode la plus rapide et la plus efficace pour obtenir un rapport de mélange précis. Il est à noter que les données indiquées sur la balance sont basées sur le poids et non sur le volume. Combinée à un logiciel de gestion de couleur, elle vous permet de travailler avec une plus grande précision. Pour obtenir un mélange exact, il nous suffira de suivre les indications du programme de couleur en nous assurant à travers l'écran de la balance de la proportion correcte de chaque composant. Enfin, nous remuons régulièrement le produit pour obtenir un mélange homogène. Le gobelet de mélange est une autre méthode qui nous permet de calculer facilement les proportions inversées grâce aux graduations imprimées sur le récipient pour chaque composant. Dans les gobelets de mélange, nous disposons d'un système de préparation rapide de la peinture. Ce système est composé d'un gobelet gradué et d'un gobelet souple à usage unique, ce qui réduit le temps de préparation de la peinture tout en éliminant le processus de nettoyage du gobelet. Voyons un exemple de mélange avec cette méthode. Tout d'abord, nous choisissons la quantité de peinture à mélanger en fonction de la réparation. Dans cet exemple, nous allons mélanger 300 ml de peinture d'après. Nous vérifions dans la fiche technique le rapport de mélange prévu pour le produit. Dans ce cas, 6 à 1 avec une dilution de 10%. Cela signifie que nous devons verser 6 mesures de peinture pour une mesure de durcisseur, dont 10% de diluant de mélange total. Versez le composant A en ajustant la quantité à la graduation imprimée sur celui-ci. Versons le composant B, le durcisseur. Nous remuons le mélange avec un mélangeur jusqu'à l'obtention d'un mélange régulier et homogène. Nous versons le composant C, le diluant. Nous remuons à nouveau le mélange. Si nous n'utilisons pas un système d'application à usage unique, il est conseillé d'utiliser un filtre en papier pour éliminer les éventuelles impuretés présentes dans le mélange. Sous-titrage Société Radio-Canada